Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 239 de l'After Zap Images. C'est bientôt la fin du Mercato, on est dans les dernières heures, ça bouge pas mal. Suivez toute l'actualité du Mercato sur OneFootball, les liens sont dans la description. D'ailleurs ça bouge pas mal du côté de l'Olympique Lyonnais. Le départ de Mariano Diaz est acté, il va revenir du côté de Madrid et du Real Madrid, à peu près pour 30 millions d'euros. Bon après il y a beaucoup de choses dans ce contrat, donc il y aura certainement... Le chiffre va un petit peu varier, mais on est autour des 30 millions d'euros pour Mariano Diaz, qui a vraiment fait une très belle saison avec l'Olympique Lyonnais l'année dernière, ce qui lui a permis tout simplement de revenir à Madrid. Je pense qu'il avait pas fait une saison aussi bonne, le Real n'aurait pas pensé à lui, donc il revient à Madrid, ce qu'il aura du temps de jeu, on verra ça dans les prochaines semaines, même si ça me semble plutôt compliqué, je pense qu'on va privilégier Karim Benzema du côté de Madrid. On a déjà pensé à un remplaçant du côté de l'Olympique Lyonnais, on est même en très bonne voie de le faire signer. Il y aurait déjà un accord entre Moussa Dembélé et l'Olympique Lyonnais, c'est bien un accord entre Dembélé et Lyon. Après maintenant, il faut trouver un accord avec le Celtic pour l'Olympique Lyonnais, c'est un peu plus compliqué parce que le Celtic a déjà refusé deux offres venant de la part de l'Olympique Lyonnais. L'entraîneur du Celtic, Brendan Rodgers, compte aussi sur Moussa Dembélé pour le match de qualification d'Europa League du Celtic qui aura lieu ce soir. Après, il peut jouer encore ce soir et partir demain à Moussa Dembélé, mais en tout cas, lui, il est plutôt intéressé par l'Olympique Lyonnais, par le projet de l'Olympique Lyonnais. Il pourrait quand même jouer la Ligue des Champions et c'est sûr que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel à 22 ans, pouvoir venir jouer à Lyon. Il ferait énormément de bien à Lyon et je pense en plus de ça, que ça ne serait pas très très cher pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a appris que Lyon avait fait une offre aussi à Lille pour tenter de recruter Nicolas Pepe. L'Olympique Lyonnais a fait une offre de 30 millions d'euros. Il me semble qu'en début de semaine, c'est Schalke qui avait fait une offre de 25 millions d'euros. Lille n'a toujours pas répondu, mais visiblement, ils ne vont pas trop être intéressés par une offre qui est inférieure à celle de l'Olympique Lyonnais. Normalement, de ce qui ressort actuellement de ce dossier, c'est que Nicolas Pepe, lui, il n'est pas trop trop chaud pour le moment pour venir à Lyon. Mais en tout cas, du côté de Lille, on aimerait bien le vendre parce que par rapport à la DNCG, il faut vendre un joueur du côté de Lille pour rentrer dans les clous. Et 30 millions d'euros, c'est sûr que ça pourrait être pas mal. Donc, Gérard Lopez, lui, il a pris le dossier en main. C'est bien parti, on va dire, entre Lille et Lyon. Mais là, par contre, pour le moment, c'est Nicolas Pepe qui est un petit peu réticent à rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a appris que le LOSC va encore certainement perdre un nouveau joueur, l'Ebomotiba, qui devrait passer sa visite médicale aujourd'hui avec le Racing Club de Strasbourg, l'attaquant Lillois, qui a fait une très belle saison l'année dernière. Je crois qu'il a fait 14 ou 15 matchs avec Lille pour 5 buts. C'est plutôt un ratio qui est assez intéressant. On le voit, il joue beaucoup, même déjà en ce début d'année avec le LOSC. Ça pourrait être deux gros départs quand même pour Lille. Si jamais Pepe et Mottiba partent, ça peut vraiment faire beaucoup de mal aux Lillois qui ont pourtant réalisé un bon début de saison. Ensuite, encore une fois, du côté de Strasbourg, l'arrivée d'un gardien, Eiji Kawashima, le gardien qu'on connaît très bien en Ligue 1 puisqu'il était à Metz, qu'on avait aussi pu apercevoir pendant la Coupe du Monde. C'est le gardien japonais. Il rejoint le Racing Club de Strasbourg. Ensuite, on a appris que le Paris Saint-Germain s'intéresse sérieusement à Renato Sanchez, le milieu de terrain du Bayern Munich, qui franchement, depuis deux ans, a vécu deux années très compliquées où il a très peu joué l'année dernière à Swansea. C'était un prêt qui, normalement, devait le relancer. Ça ne l'a pas vraiment aidé, même loin de là. Ça a été très compliqué pour lui aussi à Swansea. Donc, ce serait quand même un gros pari, je pense, pris par le Paris Saint-Germain. Tant on n'a plus de certitude sur le niveau de ce joueur. On sait que quand il était au Benfica et à l'Euro, il était très bon. Mais voilà, c'était quand même il y a maintenant plus de deux ans. Ensuite, on voit que Patrick Vieira a recadré un petit peu un journaliste dans une conférence de presse de l'OGC Nice en lui disant tout simplement qu'il était culotté. Le journaliste lui a demandé « Est-ce que vous pensez que vous allez encore avoir beaucoup de temps à la tête de l'OGC Nice ? » C'est vrai que c'est un peu culotté de demander ça pour une première expérience de Patrick Vieira. Après trois journées, c'est sûr qu'il n'y a qu'un point pour l'OGC Nice. Mais il faut quand même un petit peu lui laisser du temps de travailler et de mettre ses idées en place. Ensuite, on a appris que les Girondins de Bordeaux jugent trop importante. Les demandes de Claudio Ranieri, les nouveaux propriétaires, n'ont pas souhaité casser leur tirelire pour s'offrir le coach italien. Pour le moment, du côté de Bordeaux, c'est Eric Bédouin qui assure l'intérim du côté des Girondins de Bordeaux. D'ailleurs, les Girondins ont un match très important ce soir. Il faut gagner pour les Girondins ce soir face à la Gantoise, le club belge, dans ce dernier match de qualification d'Europa League. Ce sera un guichet fermé en plus de ça à Bordeaux. J'espère que les Girondins pourront se qualifier. Ensuite, on a appris que selon The Times, le vice-président de Manchester United, Ed Woodward, se serait entretenu dans le vestiaire avec les joueurs et José Mourinho lundi après la déculottée face à Tottenham. Il aurait d'ailleurs rappelé à tout le monde qu'il avait confiance en son coach. C'est très bien, c'est une bonne nouvelle de soutenir José Mourinho. Pour le moment, la confiance est toujours là. Après, il faudra quand même que les résultats reviennent du côté de Manchester United, qu'on ne se fasse pas trop décrocher par rapport notamment à Manchester City pour que José Mourinho continue à garder cette confiance. Parce que sinon, je pense que ça sera très compliqué s'il n'y a pas une amélioration dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on a appris qu'Anthony Martial pourrait prolonger son contrat du côté de Manchester United alors qu'il est mis de côté par Mourinho. Mourinho, il ne veut plus entendre parler d'Anthony Martial, visiblement. Et la personne que je vous ai citée dans l'image d'avant, Ed Woodward, qui est vice-président de Manchester, lui, il souhaite absolument conserver Anthony Martial. Et il pourrait même lui proposer une prolongation de contrat. Anthony Martial, s'il a envie de rester du côté de Manchester, je pense que s'il prolonge, ça montre vraiment qu'il y a un désaccord total entre Ed Woodward et José Mourinho. Donc, c'est vraiment qu'il y a de gros problèmes en interne du côté de Manchester United. Ce serait quand même assez incroyable. L'entraîneur ne veut plus de lui, mais les dirigeants, notamment le vice-président, ils ont envie de lui faire signer un nouveau contrat. C'est quand même assez incroyable, cette situation du côté de Manchester. Ensuite, petite déclaration de Gareth Bell. Il lui dit, j'aimerais tirer les pénaltys, mais c'est l'entraîneur qui choisit. Il faut respecter ses décisions. Je pense que ça doit un petit peu l'énerver. Après, ce n'est pas quelqu'un qui va créer des problèmes, Gareth Bell, mais il doit certainement être un petit peu jaloux de ne pas pouvoir tirer les pénaltys du côté de Madrid. C'est Karim Benzema et surtout Sergio Ramos qui doivent tirer les pénaltys du côté de Madrid. C'est sûr que ça doit lui trotter un petit peu dans la tête, parce que ça permet bien évidemment les pénaltys en général de booster quand même ses statistiques. Ensuite, on a appris que Yaya Touré aurait trouvé un nouveau club. Alors, il y a plusieurs pistes pour Yaya Touré qui est toujours actuellement joueur de Manchester City, même si l'année dernière, il n'a joué que très peu avec City. Il a maintenant 35 ans. Il y a plusieurs pistes. Beaucoup de clubs londoniens qui sont cités. Donc après, à mon avis, ce ne sera pas non plus un top club londonien. Ce ne sera peut-être pas Chelsea ou Tottenham ou Arsenal. Et il y a une piste aussi sérieuse qui le renvoie dans un club où il a déjà évolué il y a maintenant plus de 10 ans. C'est l'Olympiakos en Grèce. Donc, il a passé déjà sa visite médicale. Donc, on ne connaît pas encore le nom du club. On en apprendra certainement un peu plus aujourd'hui. Ensuite, aujourd'hui, à 14h, il y aura la liste de Didier Deschamps qui communiquera la première liste après la victoire des Bleus pendant cette Coupe du Monde pour les matchs de l'UEFA National League face à l'Allemagne et les Pays-Bas. Les matchs qui auront lieu la semaine prochaine. Donc, on verra tout ça dans cette liste à 14h. Normalement, il ne devrait pas y avoir énormément de surprises dans cette liste. Ensuite, on va voir la liste de la sélection allemande aussi pour ces matchs de la semaine prochaine à noter la présence de 9 joueurs de moins de 23 ans. Bon, ce n'est pas des novices. On les connaît tous, ces joueurs. On peut citer par exemple Sané, Zuleux, Jonathan Tarr, Werner, Goretzka ou encore Kimmich. Bon, certes, ils sont jeunes, mais ils connaissent quand même assez bien la sélection. Ça fait quelques années aussi qu'ils sont présents avec la sélection allemande. Ensuite, le Benfica à Lisbonne qui s'est qualifié hier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions penserait à recruter Athel Benarfa. Donc, Benarfa, c'est toujours aussi compliqué pour lui. On ne sait toujours pas où il va jouer. Il y a beaucoup de rumeurs. Benarfa, toujours Nice aussi, toujours le Stade Rennais un petit peu. Là, on apprend que ce sera le Benfica à Lisbonne. C'est presque saoulant d'entendre ce dossier Athel Benarfa. On attend vraiment qu'il signe quelque part, qu'il puisse retrouver du temps de jeu parce que franchement, depuis deux ans, on entend surtout parler de Benarfa dans les médias, mais sur le terrain, ça a toujours été très compliqué pour lui. Donc, voilà, j'ai juste une envie pour lui, moi. C'est qu'il signe dans un club et qu'il puisse jouer. Ensuite, vous pouvez jeter un coup d'œil au chapeau de la Ligue des Champions. Les groupes seront tirés ce soir à 18h, il me semble. Donc, on fera peut-être une vidéo demain parce que ce soir, je n'aurai pas le temps. On fera peut-être une vidéo demain pour savoir un petit peu dans quel groupe seront les trois clubs français. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les chapeaux de ces tirages de la Ligue des Champions. Ensuite, on voit une petite image du nouveau maillot, le troisième maillot pour le Bayern Munich. Il est gris, ce maillot du Bayern Munich. C'est assez surprenant comme design, mais franchement, c'est plutôt agréable à voir. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez cette image avec beaucoup de légendes dans cette image. Si vous aviez un choix pour un capitaine dans votre équipe, quel joueur vous auriez choisi ? Donc, il y a quand même pas mal de monde et des joueurs avec pas mal d'expérience. Mais je ne sais pas, il y en a toujours un qui m'a marqué quand je l'ai vu sur le terrain. C'est Carles Pouyol. J'ai trouvé que c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de charisme et d'aura sur le terrain. Donc, moi, j'aurais un choix. Ce serait plutôt Carles Pouyol. Laissez-moi en commentaire quel joueur vous auriez choisi. Voilà, c'est la fin de cette After Zap Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao !